Le ficus, à l'angle du boulevard Beaunier et de la rue du Lagon, présentait un danger pour les passants. Il a fallu faire un choix, celui de la sécurité. On ne coupe pas un arbre pour couper un arbre. On ne fait pas ça juste pour la joie de couper un pied de bois. On a diagnostiqué que les arbres qui étaient sur cette place étaient infectés de termites. Il y avait du feu qui avait été mis à sa base par des gens qui avaient brûlé la saleté d'arbre. L'arbre allait tomber sur les gens, donc allait tomber sur les gens ou leur bien. Et quelquefois il faut prendre des décisions douloureuses. Donc à partir de là, la collectivité a mis en place une opération d'abattage. C'était obligatoire. Il fallait vraiment le couper. On ne peut pas choisir entre la sécurité ou autre chose. La sécurité de nos citoyens prime. La coupe a posé un gros émoi sur la ville de Saint-Leu. Cet espace sera donc réaménagé comme il se doit dès demain matin pour en faire une petite palmerée. Saint-Leu s'engage durablement en replantant au minimum trois arbres pour un arbre coupé. Dès demain matin, les services environnementaux de la ville seront sur place pour remettre à la place de ce ficus qui a été déraciné une petite palmerée avec des espèces de cocotiers, de palmiers divers. Demain, comment ces fins de semaine s'est fait ? La politique actuelle, c'est un arbre coupé, pas un arbre planté. Mais nous avons à terme un très grand projet sur 60 hectares. Le Grand Stella, où nous avons la volonté de planter 100 000 arbres. Toute la population, les enfants des écoles, les adultes, tout le monde, tous les Saint-Leuziens seront invités à venir planter son arbre si ils le désirent. Donc, ce grand projet me tient à cœur et on va le réaliser. Merci.